Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 août à la une de l'actualité. Le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel reçu par le président nigérien auquel il a transmis les salutations du président de la République et le souci de l'Algérie d'approfondir davantage la coopération entre les deux pays. En application des instructions du président de la République et suite aux inondations survenues au Sénégal, 80 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées au peuple sénégalais via trois avions depuis la base aérienne de Bukharic, première région militaire. Le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part via visioconférence au 10e séminaire de la sécurité internationale à Moscou où il a évoqué les spécificités des défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain. Puis retour dans le journal sur les déclarations incroyables du Marocain, Ahmed Raïsouni, le président de l'Union internationale des savants musulmans, remet en question l'existence de la Mauritanie en tant que pays, affirmant qu'il s'agit d'une erreur, propos dangereux, largement dénoncés, au sein même de son union et par d'autres instances. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais, en titre, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a été reçu par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, auquel il a transmis les salutations du président de la République, Ahmed Medjid Boune, et le souci de l'Algérie d'approfondir davantage les relations de fraternité, et de coopération entre les deux pays, au mieux des intérêts communs, pour réaliser les aspirations des deux peuples frères et davantage de coopération et de complémentarité. Et le ministre de l'Enseignement professionnel, Yacine Merabi, en visite au Niger pour la relance du programme économique et social entre les deux pays et dans le sillage du développement des relations bilatérales dans tous les domaines et dans le cadre de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité. Le développement, l'occasion de prendre part au lancement des travaux de réhabilitation et de développement du lycée professionnel d'amitié Niger-Algérie, dans la région de Zinder, au Niger. Le lycée a été réalisé en 1984. Les deux parties ont mis en avant le niveau de coopération entre les deux pays en matière de formation professionnelle. On écoute. Le développement de ces partenariats entre la République algérienne et la République du Niger, faut-il le souligner, est fondé sur une relation faite de fraternité, d'amitié et d'estime réciproque entre M. le Président de la République du Niger et son frère ami, son Excellence M. le Président Al-Majid Tebboune. Elle s'est traduite également par le dynamisme des relations entre les administrations concernées de nos deux pays et par la solidarité agissante et la solid fraternité entre nos deux peuples. Nous réaffirmons l'attachement de l'Algérie à en renforcer les liens de fraternité et de coopération entre l'Algérie et le Niger, de manière à servir l'intérêt commun des deux pays et à répondre aux aspirations des peuples frères à davantage de coopération. Et en application des instructions du Président de la République à M. le Président Al-Majid Tebboune et suite aux inondations survenues dans certaines régions au Sénégal, le croissant rouge algérien soutenu par le ministère de la Défense nationale a envoyé des aides humanitaires au peuple sénégalais frère. Il s'agit de 80 tonnes de médicaments, de literie et de denrées alimentaires acheminées dans trois appareils depuis la base aérienne de Boufariq, première région militaire. « Conformément aux directives du Président de la République et après les inondations ayant touché quelques régions au Sénégal et à Dakar, le croissant rouge algérien, appuyé par l'État algérien, le ministère de la Défense nationale et les forces armées, entreprend une grande action de solidarité avec nos frères au Sénégal. Aujourd'hui, ce sont 80 tonnes d'aides composées de médicaments, de literie, de tente et de denrées alimentaires qui sont envoyées aux sinistrés. Dans le cadre de sa politique de solidarité et de fraternité avec les pays africains, l'État algérien soutient avec force tous les sinistrés au Sénégal. Dans l'actualité, le général d'armée Saïd Sengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part via visioconférence au dixième séminaire de la sécurité internationale à Moscou. Lors de son intervention, le général d'armée a évoqué les spécificités des défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain. Yasmine Masrouti. Le général de corps d'armée a adressé au début de son intervention ses remerciements à la partie russe pour son invitation à prendre part aux travaux de cette conférence qui constitue une opportunité pour l'échange de points de vue et l'évaluation des sujets ayant trait à la sécurité internationale. Je tiens de prime abord à vous présenter mes remerciements pour l'aimable invitation que vous m'avez adressée pour prendre part aux travaux de la dixième conférence internationale sur la sécurité tenue à Moscou, que je souhaite fructueuse et bénéfique à l'ensemble des participants. Cette conférence reflète la bonne volonté de la fédération de Russie à renforcer nos relations et constitue une opportunité pour l'échange de points de vue et l'évaluation des sujets ayant trait à la sécurité internationale. Le général d'armée a évoqué dans son intervention les spécificités des défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain. Effectivement, l'Afrique, riche en ressources avec une croissance démographique et des atouts considérables à l'instar de la biodiversité, des ressources souterraines, des réserves énergétiques et hydriques, se trouve face à une situation complexe d'instabilité politico-économique engendrée par de nombreux défis sécuritaires et économiques. Un contexte qui requiert le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale. Cette situation fragile a déstabilisé un nombre de pays et impacté leur économie et leur sécurité, faisant de l'Afrique le fièvre des activités criminelles qui répondent à la menace terroriste et la criminalité organisée transfrontalière multiforme. Le général de corps d'armée a souligné qu'il est temps pour la communauté internationale d'être conscient de l'importance du maintien de la paix dans le monde en se focalisant sur la sécurité humanitaire et en prenant en charge les véritables causes des crises dans le monde en général et en Afrique en particulier. Je vous le confirme aujourd'hui que l'expérience acquise tout au long des années passées durant notre lutte contre le terrorisme nous a prouvé que nul pays n'est à l'abri de la menace terroriste et de ses ramifications et que la lutte contre ce phénomène ne pourra jamais être du ressort d'un seul pays. A ce titre, il est temps pour la communauté internationale d'être consciente de l'importance du maintien de la paix dans le monde en se focalisant sur la sécurité humanitaire, en prenant en charge les véritables causes des crises dans le monde en général et en Afrique en particulier et en renforçant les capacités militaires en vue d'atteindre l'efficacité requise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière. A l'étranger, ces déclarations incroyables du marocain Ahmad Reissouni, le président de l'Union internationale des savants musulmans, dans une déclaration à la télévision marocaine, il remet en question l'existence de la Mauritanie en tant que pays, qui affirme qu'il s'agit d'une erreur. Nakhl al-Arabi. Le président de l'Union internationale des savants musulmans et prédicateurs du régime du marocain Ahmad Reissouni a défrayé la chronique avec une déclaration télévisée incendiaire dans laquelle il a qualifié d'erreur l'existence de la Mauritanie, se disant favorable à son retour sous la souveraineté du Maroc. Les propos d'Al-Reissouni ont enflammé la toile, sachant que le religieux appelle à la fitna, ni plus ni moins, en appelant au démantèlement de la région, voire à sa déstabilisation, au moment où des milliers de Marocains dénoncent une invasion sioniste de leur pays et investissent les villes pour exiger la rupture des accords avec l'entité en question, et la chute du régime. Le théologien est allé loin dans ses propos sédicieux, évoquant l'annexion, voire la conquête de la Mauritanie. Le Moufti de Rabat a fait part avec détachement des visées expansionnistes du Maroc sur la région, validant l'occupation par son pays du Sahara occidental, qu'il ne considère nullement comme la dernière colonie d'Afrique. Des déclarations inadmissibles de la part des Nérusis, censées appeler à l'Union et à faire échec au projet sioniste pour contrer la trahison du Marzène à la cause palestinienne et à l'Aqsa. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que El-Reissouni est avant tout le porte-parole de ce dernier. Ces propos dangereux sont largement condamnés, notamment par la Ligue Rahmanie des Aouya scientifiques. Celle-ci qualifie la déclaration de choquante et de bavure en tâchant la crédibilité de son auteur et lui faisant perdre sa réputation dans les milieux scientifiques. Dans son communiqué, la Ligue affirme que Raissouni aurait dû réserver ses efforts pour faire échouer la normalisation avec l'entité sioniste. Pour la Ligue, les propos d'Ahmad Raissouni sont une incitation à la fitne et la guerre entre musulmans. Elle appelle les membres de l'instance qu'il préside, à savoir l'Union internationale des savants musulmans, à le destituer de son poste après qu'il ait perdu sa crédibilité et devenu un agent de la discorde. Le Maroc continue de piller les richesses naturelles du Sahara occidental avec la complicité des entreprises internationales. Le rapport qui concerne notamment le phosphate indique que 398 tonnes ont été exploitées illégalement au cours du deuxième trimestre de 2022. Amal Bouarba. Ces images attestent à nouveau de l'intensification des opérations de pillage de phosphate menées par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés. Elles incarnent aussi l'impunité du régime du Marzen qui continue d'exploiter illégalement, tout entrebue, les richesses naturelles du Sahara occidental et de violer ouvertement les droits du peuple sahraoui. Les chiffres sont éloquents et dévoilent l'ampleur des actes de pillage perpétrés par l'occupant marocain. Dans son rapport, l'Association pour le contrôle des richesses naturelles et la protection de l'environnement au Sahara occidental a souligné que les quantités de phosphate pillées au cours du deuxième trimestre de cette année se sont élevées à près de 400 tonnes réparties en 7 cargaisons dont la plupart ont été importées avec la complicité d'entreprises internationales impliquées dans le transport et l'importation de ce minerai dans des entreprises néo-zélandaises et américaines. Le rapport de l'Association Sahraoui affirme également que les entreprises impliquées ont recours à plusieurs méthodes qui ont rendu la tâche de surveillance et de suivi difficiles en empruntant un autre itinéraire que celui utilisé habituellement. Selon cette association, l'occupant marocain exploite sans vergogne le phosphate et les richesses naturelles du Sahara occidental ce qui constitue une violation flagrante des chartes et traités internationaux. Dans son rapport, cette association attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité des navires impliqués dans le pillage des richesses sahraouis tout en l'invitant à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui afin de lui permettre d'exercer son droit de souveraineté sur ses richesses. Dans le même contexte, elle a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des mesures décisives et dissuasives contre l'occupant marocain afin de l'empêcher de poursuivre le pillage du phosphate sahraoui. Les gardes-côtes espagnoles ont secouru 44 migrants clandestins marocains certains très affaiblis à bord d'un bateau au large de Fuerte Aventura dans les îles Canaries. L'embarcation était en difficulté et a été découverte après minuit avec à bord 42 hommes, 2 femmes et un enfant avec 3 corps sans vie. Retour dans le pays, on fait le point sur les feux de forêt. La protection civile fait état de 8 foyers en activité dans les villes de Tipaza, Tiarit, Tiziouzou, Soukharas. Par ailleurs, les incendies ont été éteints à Béjaya, Sétif et Skigda. Les éléments de la protection civile, la DGF et les détachements, les hélicoptères de l'armée nationale populaire sont mobilisés pour secourir les populations et venir à bout des feux. Ces derniers sont sous contrôle pour la plupart. Une dernière information, début ce matin, des compétitions du concours militaire international section Aéroporté 2022 au complexe sportif militaire de Blida. La course individuelle des véhicules militaires blindés avec la participation de 5 pays était au programme. Les 5 pays sont l'Algérie, la Chine, la Biélorussie, le Venezuela, l'Ouzbekistan. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada